Salut! J'espère que vous allez bien. Vous avez manqué le dévoilement de mon aventure, les 12 travaux de Marc-André? Tant pis pour vous. Et non, pas de farce, je vous présente la capsule avec tous les détails sur ma nouvelle aventure. Mais avant, intro! Mon amour du plein air a commencé à l'âge de 10 mois, quand mon père et ma mère m'ont emmené en camping pour la première fois au Parc national de la Mauricie. Ensuite, randonnées pédestres, canaux, tous ces passés-là. Donc, j'ai grandi dans le Parc national avec mes parents et mon frère et ma soeur un petit peu plus tard. Donc, cet amour du plein air-là a toujours fait partie de moi. Mon père était dans les Scouts, ma mère était dans les Jeannettes. Au Parc national de la Mauricie, on y allait faire du camping au moins une à deux semaines par été, plus les fins de semaine. C'était vraiment mon endroit de bonheur. À l'âge de 40 ans, 11 mois, une journée, mon père est décédé. À ce moment-là, j'avais 12 ans. Quand tout le monde me disait autour de moi que 40 ans, c'était jeune, moi, je trouvais ça quand même vieux. Si vous vous rappelez, quand vous aviez 12 ans, si vous vous imaginez 40 ans, c'est vraiment très loin. Mais c'est trop jeune pour partir. Sauf que dans des situations comme ça, on a le choix de soit s'apitoyer sur son sort, c'est important de vivre notre deuil. Mais moi, avec les années, ce que j'ai découvert, c'est que quand il y a des situations qu'on ne contrôle pas, comme le décès d'un proche, il faut voir le positif dans chaque chose. Ça prend du temps, par exemple, pour arriver à ça. Maintenant, je me rends compte qu'il y a du positif dans tout, puis j'essaie de l'appliquer au maximum. C'est pour ça aussi qu'il y a peut-être une tête qui me trouve intense, que je vis 100 % du temps à 100 000 à l'heure. Mais c'est parce que je veux profiter de la vie, parce qu'on ne sait jamais quand ça va arrêter. Parmi les valeurs qui m'ont été transmises par mon père, l'amour du plein air, l'amour des enfants, donc pour mon cas, de ma fille, Roxane, la famille, c'est hyper important également. Les années passent, maintenant j'ai la chance avec mon associé Audrey d'avoir une entreprise en entraînement à plein air géniale qui nous permet de transmettre ces valeurs-là de la nature à tout le monde. Je me suis rendu compte aussi avec les années que j'avais un rôle d'influence positive chez les gens, de bouger en plein air, d'être positif, d'avoir des objectifs, de foncer, d'être persévérant. Il y a quelques années, j'ai débuté une réflexion pour trouver une façon de rendre hommage à mon père, rendre hommage aux valeurs qu'il m'a transmises avec toutes les années. Je me suis dit qu'à l'âge de 40 ans, 11 mois, une journée, l'âge exact que mon père avait quand il est décédé, j'allais relever un défi sportif d'envergure, d'aller plus loin que ce que j'avais déjà fait dans le passé. Et dû à mon implication dans la communauté, auprès des gens, puis un petit peu comme mon père et ma mère l'ont fait toute leur vie, j'ai décidé de redonner à la communauté et de faire la même chose. Donc de transformer ce projet-là en autre chose, de pas juste un petit défi personnel, de le rendre plus grand. J'ai toujours dit que tout venait quand on court dans le bois, quand on court en sentier. Je me promenais un moment donné avec mon amie Karine, on faisait de la course au Mont Harford. On a croisé Éric Côté, qui est un de mes bons amis. Puis Éric a toujours des idées vraiment incroyables. J'y ai parlé un petit peu de ma réflexion, où j'en étais rendu. J'ai dit « Éric, j'aimerais ça que tu me trouves une thématique. » Éric, il dit « Ah, parfait, je pense à ça. » Il continue à courir de son côté. Le soir ou le lendemain, il m'écrit, il dit « Hey Marc-André, ça va s'appeler les 12 travaux de Marc-André. » Ça venait d'allumer, là j'ai eu plein d'idées et mon aventure est née, les 12 travaux de Marc-André. Donc pour rendre les 12 travaux de Marc-André un peu plus communautaires, j'ai décidé de m'associer à l'organisme l'Étoile pédiatrie sociale du Haut-Richelieu. On a déjà fait une capsule qui parle un petit peu de « Qu'est-ce que l'Étoile? » Je vous invite quand même à consulter leur site web pour avoir plus de détails sur cet organisme qui vient en aide aux enfants en situation de vulnérabilité dans le Vieux-Saint-Jean. Donc ces défis-là vont être relevés en fait pour ramasser des dons pour l'Étoile. Mais pas juste ramasser des dons. Il y a des épreuves que les jeunes de l'Étoile vont être invités à participer avec moi pour leur faire voir autre chose, leur faire voir une réalité, les faire rêver, les inspirer. En fait, cette inspiration-là, j'espère pouvoir la donner à d'autres également, de bouger. À tous les parents qui sont en train de m'écouter, qui sont sur leur cellulaire, beaucoup trop souvent, plutôt que d'aller jouer dehors avec leur enfant, d'aller faire du camping, d'aller au parc avec nos enfants, laisser le téléphone dans la voiture, jouer avec eux, aller en camping, aller en canot. Jouer dehors avec eux, c'est tellement important. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 12 ans. J'ai manqué beaucoup, beaucoup de choses avec lui. J'essaie de ne pas reproduire ça. J'essaie de me tenir en forme, de passer du temps avec ma fille. Des fois, moi aussi, je suis sur mon téléphone, je devrais passer du temps avec elle. Mais il y a aussi le boulot, je le comprends. Mais on a une vie à vivre. Il faut aller plus loin. Il y a des jeunes de l'Étoile qui n'ont pas la chance que tout le monde a. Comme une personne de l'Étoile dit, des fois, c'est des enfants qui partent avec deux prises. Donc moi, je veux leur donner une chance de leur faire vivre quelque chose. Je veux qu'on ramasse des fonds pour eux. Si vous avez été attentif à l'introduction, vous avez pu voir cinq mots qui représentent bien le projet. Plein air, aventure, dépassement. Vous allez voir quand vous allez connaître les épreuves que c'est du dépassement. La jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Je veux m'impliquer auprès des jeunes. Je vais rencontrer les jeunes de l'Étoile, pas juste pour leur faire participer aux épreuves, mais aussi pour leur parler de mon cheminement, où je suis rendu. Parce que ce cheminement-là peut être très complexe. Pendant l'entraînement, ça se peut que j'ai des moments difficiles, mais je vais continuer parce que la persévérance est hyper importante. Ça se peut que j'échoue à une épreuve, mais ça, c'est pas grave. Ça va me permettre de transmettre aux enfants une valeur qui est importante, que l'échec, c'est pas une finalité. C'est une façon de tomber, mais on se relève, on continue, parce qu'il va y avoir d'autres épreuves. Les 12 épreuves, les 12 travaux de Marc-André, c'est un peu ça aussi. C'est 12 épreuves qui vont m'emmener sur un an à me dépasser. Donc, je veux que ces jeunes-là comprennent quelque chose. Puis j'espère aussi pouvoir influencer tout le monde qui écoute cette capsule-là, tout le monde qui va suivre les 12 travaux de Marc-André. Le dernier mot, héritage. Pourquoi l'héritage? Parce que c'est ma façon, les 12 travaux de Marc-André, de faire un leg dans ma communauté, de laisser une trace, de peut-être changer la vie d'un ou d'une jeune qui fait partie de l'Étoile, ou peut-être même vous, ou d'autres jeunes, vos enfants. Puis en même temps, c'est de boucler aussi. Mon père et ma mère m'ont légué des valeurs incroyables. Je veux les transmettre à ma fille. Je pense que si elle me voit aller dans ce projet-là, elle va comprendre c'est qui son père. Elle va voir les valeurs qui m'ont été transmises pour qu'elle, ensuite, elle puisse les transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants. Maintenant, vous connaissez l'aventure « Les 12 travaux de Marc-André ». J'espère que ça va vous inspirer à bouger. Je le sais, il manque un détail. C'est quoi, les 12 travaux? Mais je vous reviens d'ici la fin de la semaine avec tout le détail de chacun des épreuves et comment vous allez pouvoir participer et pouvoir aider les jeunes de l'Étoile en ramassant le plus de fonds possible. Donc, on se revoit d'ici vendredi. Bye!